Ah, c'est bon. Assalamu alaikum. Je pense... Non, c'est pas la peine de me présenter. En tout cas, Anna Shreff. Shreff, développeur web. Bon, aujourd'hui, on va présenter le... Gant.js. Nous avons un javascript, mais javascript sur la ligne de commande. C'est bizarre, hein? Mais grâce à No.js, on peut faire des lignes de commande avec javascript. Et on va pas parler de javascript en tant que programmation. On va parler de javascript pour améliorer le workflow d'Anna. Gade, une choc, par exemple, par exemple, javascript, c'est sûr, on va parler d'un ant ou la ouahed fait comment on s'y khedem bel ant. En plus, le make, le C ou le C++. Hedem, c'est des outils les dirou les... C'est des task runners. Kéma gane choufou hana, grant, task runner. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut faire des tâches répétitives. Les répétitives, les morts toujours dans le mobile, comment améliorer le workflow pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. Ok. Bon. Kéma gane choufou fil le site grandjs.com, déjà, kéma, plusieurs les entreprises ou la librairie li râgma open source ou la lilan propriétaire li utilisés pour améliorer le workflow. Ménum kofi script, handlebars, jade, gs-hands, stylus, require.js, même Adobe et modernizer et société comme Btovy. Le grand est développé pour la société beaucoup. C'est une société de développement web américaine et elle a été développée par Elman, leader déjà hash change. Il a déjà développé un plugin jQuery. Bon, pour ne pas parler beaucoup, on va directement rentrer sur le vif du sujet. On a besoin de publier déjà, on a besoin de Node.js. Normalement, on a maintenant Node.js pour savoir la version 0.10.20 et en plus NPM. NPM, normalement, il est installé avec Node.js, qui est Node.js, package manager. L'NPM, il gère juste les dépendances. On a commandé, c'est du javascript, il est exécuté. Pour aujourd'hui, on ne va pas rentrer sur les détails de Node.js, mais on va se concentrer juste à la comment faire et configurer notre fichier grandfile.js pour, par exemple, pour faire que la compilation et la personnalisation est à la bootstrap. Peut-être, on va voir aussi comment faire le build de javascript. C'est bon, jusqu'à présent? C'est bon. OK. Alors, toujours, il vaut mieux commencer par le template. Il y a des templates dans le grant, mais pour bien comprendre le grant, on va faire ça manuellement au début. Après, on va parler des templates existifs et par la suite, vous pouvez faire grant, 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 create hangout. Toujours, on commence avec un simple fichier, un fichier javascript qui s'appelle grantfile.js. C'est un fichier de démarche. C'est un fichier principal pour commencer le workflow avec grant.js. Et à l'intérieur, on va écrire du javascript, purement javascript. On fait module.xport. Le node.js toujours utilise cette notation de module.xport. à l'intérieur, à l'intérieur, function grant. C'est une fonction anonyme qui va englober ça. Après, on a juste grant.init config enregistrer. et grant.init parce qu'on fait l'enregistrement de la tâche défaut. On a besoin d'une tâche par défaut. Ce n'est pas nécessaire, mais pour la bonne pratique. C'est bon, c'est visible. Très bien. D'accord. En général, c'est ça ce que l'a fait chez toi. Même pour la documentation. On peut voir ça. Je n'ai pas parlé de l'installation. Si vous voulez, on va parler de l'installation. Peut-être que j'ai zappé comment installer le grant et tout. Parce que c'est normalement une documentation qui est magadine chauffée. Ok ? Ok. On chauffe l'installation, d'abord. Qui fâche ? Oui, oui. On va pouvoir... On chauffe l'installation. Madame Bec, oui. Ok. Parce que j'ai pensé que l'ai déjà installé tout. Et en général, c'est un package, les nodes. Toujours les packages Google NXML NPM, c'est Node Package Manager. Donc, c'est côté serveur, c'est ça ? Oui, côté serveur. Mais on va faire ça en ligne de commande. Ah, d'accord. Node, c'est une technologie côté serveur. Javascript côté serveur. Toujours, on fait Node install, NPM install. J'ai pour faire en global, grant, c'est cette commande qu'on a besoin. Si vous êtes sous Linux, l'ira où il y a l'ando Linux, utilisez juste le... Il y a une sèche sur le superuser d'où, par exemple. Laisse-moi qu'on a un administrateur pour l'installer d'une manière globale. Parce que quand on a installé G, moins G, c'est juste pour le dossier local. Nous allons l'installer d'une manière globale. Comme ça, il va l'installer. C'est bon. C'est juste cette commande pour installer Grand.js. Mais au départ, il faut avoir Node.js avec NPM installé. D'accord ? D'accord. Ok. Comme on a déjà parlé, le fichier de démarrage, le squelette de notre fichier, c'est ça, module, export, function, l'objet grant, et on va utiliser les fonctions qui existent à l'intérieur. Quelle est-ce que vous avez la documentation ? C'est bon ? Pour faire un exemple de démarrage, on va faire la compilation, la personnalisation. Bon, ce n'est pas la personnalisation totale, mais comment utiliser less pour faire la compilation, mais laisse les CSS sans faire avec, bien sûr, Live Reload et un serveur statique. Quand on va le démarrer à partir de notre fichier. Ça veut dire une tâche de serveur. Est-ce que vous me suivez ? Alors, c'est bon. C'est bon ? Oui, oui, ça va. Enfin, pour moi. D'accord. On va démarrer notre projet. C'est un fichier package.json aussi pour les dépendances, les réunions installées. Le grant est un des plug-ins. Un des plug-ins, les firmes détachent déjà, On ne va pas développer les tâches réelles. On va juste les télécharger. On va mettre les tâches dans le projet. Et on fait appel à ces tâches. Après, avec une certaine syntaxe, on va les appeler. Et on va l'exécuter en ligne de commande. Que magadine chauffe-vous ? C'est un des firmes les étoiles. Chauffe-vous sur les plug-ins. N'y a l'eau ? Ah oui, les plug-ins. Les plug-ins. Les pages des plug-ins. C'est le grant. C'est un des firmes les étoiles. C'est un des plug-ins qui seront portés par... Ils seront portés par les créateurs. Ils sont portés par le grand JS. Il m'a bien allemand lui-même. Mais la compagnie est beaucoup liée derrière le grand JS. Les autres, les m'a fait en étoile, c'est des plug-ins les développeurs sont d'autres personnes. Par exemple, on peut trouver Contrib handlebars pour compiler les templates handlebars. Images min pour optimiser les images. Jasmine c'est pour les tests. JS hint et ainsi de suite. Par exemple, on a besoin... Je ne sais pas, le navigateur... Je suis à te dire... Voilà. Par exemple, on a besoin de l'watch. Je fais juste un PM. Comment il s'appelle exactement ? On a besoin de l'agriculture. Grand watch. Par exemple, il va me rediriger vers le git. L'écosystème de l'agriculture est basé principalement sur le git. Je ne peux pas maîtriser le git pour maîtriser ça. Mais principalement, quand on a téléchargé les tâches que d'autres personnes développent, c'est à partir du git. Par exemple, le watch pour voir les fichiers, les rames modifiées et tout. Par exemple, un RG9, avec un petit rythme, il fait toutes les options possibles. OK ? Voilà comment l'installer. MPM install grand contrib watch. Après, save dev. Pourquoi save dev ? Tout d'abord, j'ai dit 6 choses. Avant, nous devons nous télécharger. Nous devons nous initialiser un projet. NPM init pour exécuter, pour faire package.gson qui va avoir les propriétés dans le projet. NPM init, à chaque fois, il va poser des questions. Par exemple, le nom du projet, Hangout Grant, la version 1.0.0, la description hangout with these geeks. Entry point, on dit index.html. Test command. Nous avons donné le test. Nous avons donné le git repository. Keywords, on passe. Autor. On fait, par exemple, la licence, RadioHapD. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser Windows. Hmm. Bon, je ne sais pas l'erreur hadique minicette. En fait, je pense que c'est à cause des droits. Grand hangout with these geeks and decks. Je suis en train de le faire ou je dirais que tu es bébé, là. Parce que j'ai dit l'erreur. Ok, pas de problème. Voilà, c'était l'erreur de droit. En fait, j'ai eu le même problème. Oui, et il faut l'exécuter en tant qu'administrateur pour Windows. Parce qu'il l'installe dans le C, je ne sais pas, ça dépend où il installe. Vous avez fait quoi ? Vous êtes passé en... D'ailleurs, c'est comme ça. CMD, clic droit, qui est tout l'alique. Index 7, c'est ça. Index 8 ? Je n'ai jamais utilisé 8, mais il faut l'exécuter, il faut exécuter la ligne de commande en tant qu'administrateur. Ah, d'accord. Ok. Je vais te filer. Voilà, maintenant, écrivez-nous package.json. C'est le fichier de configuration de notre projet. Maintenant, on est prêt pour installer les plugins sur les tâches. NPM install. Je n'ai pas l'impression d'index. Qui passe ? Oui, la page par défaut. Oui, ça n'est pas importante. C'est-à-dire qu'il est important, quand tu peux dire les tests unitaires, par exemple, avec le QUnit. Je préfère dire index HTML. Ok. Grand contrib, watch. Qu'est-ce que c'est un des ? C'est un des est très important. Et pourquoi ? Si pour nous aider, ces dépendances, on va mettre en package.json. Je ne sais pas si c'est un save dev, mais ils ne disent pas ici. Pourquoi j'insiste sur ceci ? Imaginez que nous avons un équipe ici. Par exemple, nous avons deux ou trois intégrateurs. Ok. Une de l'intégrateurs. Une de l'intégrateurs, une de l'intégrateurs, mais une autre qui remplace. Mais ces dépendances, les fichiers de l'intégrateurs, on ne va pas mettre en base, par exemple, dans le Git ou dans le SVN. Mais, par contre, nous allons dire, dans le package.json, on ne va pas mettre en base ou dans le SVN. On ne va pas mettre en base.json. On ne va pas mettre en base.json. Femme Tony, c'est quoi le save dev a dit à la fin. Gâche un point. Par exemple, dire, current country watch, sans save dev, il va télécharger normal. Ok. Allez, il est en train de télécharger. Il va prendre le temps de télécharger et tout. Ok. 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 On peut dire save dev. Il fait un petit peu, ça n'a pas modifié. On peut dire save dev. Voilà. Il est listé. Ok. Ok. On peut dire, on ne va prendre le temps de télécharger.json. on va directement les importés sans... sans... sans qu'ils n'avaient pas physiquement dans le version control dans le git ou dans le lesbien c'est un principe c'est un principe c'est un principe non ? c'est un principe oui, donc tu peux être par exemple jQuery ou dans la bibliothèque tu as ajouté en rien à la CFD non, ce n'est pas de bibliothèque jQuery c'est des plugins grant ah, ok c'est vraiment grand c'est autre chose c'est une bibliothèque jQuery c'est des plugins grant c'est qu'on va dans le site et qu'on a la liste des plugins voilà il n'y a pas de jQuery rien, rien ici c'est l'as par exemple c'est assemblé c'est pour assembler c'est autre chose ok c'est assemblé c'est pas de bibliothèque c'est un truc c'est pas... c'est un truc faim un truc ce n'est pas c'est un truc un truc c'est une connaissance d'accord ? les chargées bootstrap mais l'animation de l'échoire d'éma un bel bout sera de 2.3.2 qu'est ce qu'il m'a touché le travail ok d'accord j'ai préparé pour linux ou apparemment linux il n'était pas un des problèmes je pense sera ouvert à la carte réseau la carte 100 je n'ai pas compris j'espère qu'il ne va pas prendre du temps pour les télécharger normalement non ça va rapide la rébellion c'est bon il est téléchargé je vais décompresser on va maintenant on va faire un exemple comment faire les la compilation tu as les fichiers laisse il a un tabin bootstrap avec les plugins tu as le grant on doit structurer le projet c'est tout est basé sur la structure il faut bien structurer le projet d'accord parce que l'artel je vais dire que l'arbor ils sont installés dossiers et tout on a un autre les fichiers laisse tabou de strap on a mon fichier principal par exemple là on a semé style point laisse après on a écrit un dossier css et un dossier js et voilà mon index ça va passer là tu peux te dire il n'est pas que tu vois pas, tu as reçu là je t'ai pas que tu vois pas que c'est tu te vois pas, tu peux pas t'a dit Je pense que c'est un peu plus de snippet pour me faire directement la... C'est juste un affiné, non ? Ok, je crois que le snippet pour le texte, je me crois que c'est vrai. C'est juste une page, si c'est juste une page, je vais acheter un mail, puis le body acheter un mail, etc. C'est un en ligne. C'est un exemple pour le master, un exemple. Oui ? En ce moment, il est un master qui a été éloigné ? Master Bootstrap ? Oui, je ne veux pas me faire discuter. Ok, c'est un blog ? Ok, c'est un blog ? Ok, c'est un blog ? C'est un blog ? Ok, 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 c'est un blog ? C'est un blog ? Ok, c'est un blog ? Ok ? C'est un blog ? Je sais pas que ça ? C'est un blog ? Ok, c'est un blog ? Writon ? l'incrèlement voilà j'importe style.css quoi d'autre c'est bon on va faire par exemple on va faire une structure comme ça d'accord ici, mais une mise en page à deux colonnes l'id content ici, n'a que grand-déros, c'est là c'est sémantique avec l'HTML5 mais pour faire les choses, c'est juste comme ça c'est bon maintenant, pour le LESS, qu'est-ce que j'ai besoin ? on ne va pas travailler avec l'ESS mais il y a un autre outil il y a un autre plugin il y a un autre plugin toujours save dev pour l'installer le package on va voir voilà, RECESS développe peut-être Twitter to support our internal style guide RECESS est simple attractive code c'est bon on a RECESS ici et j'ai besoin aussi j'ai besoin d'installer de Live Reload c'est quoi ? c'est quoi que j'ai besoin d'installer de Live Reload ? oui parce que le Watch dans les deux dernières versions il y a un autre outil de Live Reload par défaut ok et où le plugin de Chrome est-ce qu'il y a pas ? ah ok si bon il est en train de nous montrer comment comment on peut faire ça on a besoin de ça Grand RECESS et Grand Watch je pense qu'on a fait le tour maintenant on va définir les tâches les tâches les tâches sur le Grand sont des objets sont des objets javascript ok pour le RECESS qu'est-ce qu'il dit sur la documentation ? le RECESS il a besoin juste des fichiers par exemple si on a besoin de compiler par exemple sur le DIST il y a des options il y a des options ça veut dire est-ce qu'il a besoin de compiler oui ou non parce qu'il vérifie aussi juste le CSS il y a plusieurs fonctionnalités par exemple ici c'est juste pour vérifier la compatibilité de CSS est-ce qu'il est correct ou non il fait le link est-ce que quand il y a fait le link normalement les développeurs javascript ils y a aussi quoi le link ici ils disent le link ou la compilation c'est ça ce qui nous intéresse ça me dit dans la compilation gouloulou compile true pourquoi Kbela ou Alech j'ai insisté à la structure du projet parce que on doit après spécifier les fichiers par exemple là où je vais dire le RSS 10 les OPS 10 le SOT 10 les OPS 10 dans la Oui, on l'a manche ? Nous disons que les taches sont 10 objets javascript Nous devons voir ces 6 objets javascript C'est un JSON, nous disons que j'ai créé un JSON pour simplifier les choses C'est 10 objets Nous disons que les taches recettes sont 10 objets DIST accepte 10 options Oui, les amis compilent le fichier de destination On va faire ça et on va bien le comprendre Bonner Ressace DIST OPTION Compagne True Compagne True toujours après nous spécifions le fichier les fichiers nous avons comme structure qu'est-ce qu'on a comme structure ? on a less les dossiers less alors le fichier principal c'est style.less css 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 ça dit css 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 Un off-file, c'est notre clé, mais ce qui est en chaîne de caractère, c'est les paramètres qu'on passe. C'est bon? Voilà, je vais décrocher comme ça parce qu'on peut spécifier plusieurs fichiers. C'est pour ça. On a Ness, Style, Runness. OK. C'est un autre objet, c'est ça, l'objet? Un autre objet, ça veut dire une autre tâche. Un autre tâche. C'est une tâche, et c'est une tâche. D'accord. Vous voyez? C'est une tâche, et c'est une autre tâche. Là, là, nous allons spécifier les autres paramètres. Voilà, les options qu'on peut utiliser, comme, comme, comme. Par exemple, là, je vais nous dire, nous allons dire juste les... OK. Nous allons le tasques. Il accepte les tâches. Nous allons le tasques. Donc, c'est... C'est-à-dire... Ce qui veut dire, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que, quand tu le détecte, le watch, c'est-à-dire que ce qu'il fait. Le détecte, le changement sur les fichiers. OK. Ce qui veut dire un fichier qui est-elle spécifique, il va dire, c'est-à-dire que le tâche. pour appliquer à l'aide que le fichier. OK ? Oui. Voilà. Nous sommes en train d'utiliser le «Library Load ». OK ? Nous allons dire qu'il y a quelque chose qu'il faut dire. Nous avons les «Files » Dans les dossiers «Less » Comme ça, ça veut dire. N'importe quel dossier, ce dossier que nous avons dans les dossiers «Less » Après notre «Ritual » et «Less » C'est bon ? C'est la créature ? Oui. Nous avons dit qu'il faut voir. Il faut appliquer le «Watch » Dans les dossiers «Less » Et dans les dossiers «Less » Dans les dossiers «Less » Dans les dossiers «Less » Après, C'est bon. Non. C'est bon. Pourquoi ne pas avoir «Petual » «Less » ? Dans les dossiers «Less » ? Non. Voilà, c'est le «Petual » «Less » Non, non, non. T'es bon. Par exemple, qui dit que c'est compliqué le fichier. Par exemple, on prend l'exemple d'Aboot-strap. Par exemple. Tu vois ? Par exemple. Qui dit que c'est compliqué, c'est possible d'utiliser les dossiers. C'est pour le but, pour faire comprendre les gens qu'on peut faire ça. C'est ça. En général, c'est pour ça. On a les différentes options. Toujours, il faut voir la documentation. Il y a un problème, je ne peux pas mémoriser le tout à chaque fois. C'est pour ça qu'on a suivi la documentation. En même temps, c'est pour montrer aux gens qu'il faut faire des efforts pour bien comprendre le Schmittoub. Si on a suivi la documentation, il y a des problèmes pour bien comprendre le Grant. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, oui. Très bien. Voilà. Principalement, nous avons fait cette partie. Après, on va voir ce qu'il y a avec le Live Reload. Maintenant, c'est juste. Il y a default. Il y a un des défautes. Il y a un des défautes. Par exemple, il y a un des défautes. Il y a un des défautes qui s'appelle, il y a un des défautes. normalement les gars aussi fin la liste à l'indépendance voilà maintenant j'ai grand ici comme rao finnaux de mode mode il faut toujours l'ignoré fait j'ignore ok il faut l'ignorer d'accord très bien maintenant on va chargé les plug-ins comment charge les plug-ins au dossier ta'na toujours fil grand file.js je fais pour chaque plug-in installé on va utiliser le grand cloud npm task par exemple pour watch le zemm de l'agda pour recès à voici juste grand recès semaine d'où je contribue et puis c'est tout ok maintenant si je fais si je fais juste grand j'ai regardé le watch de mara j'ai regardé le watch voilà maintenant je fais grand automatiquement il va automatiquement il va déclencher le watch voilà maintenant je commence à modifier mon style.less bien sûr je vais utiliser le bootstrap je vais importer quelques fichiers bootstrap n'appliquer le variable bien sûr ok t'éboufia après les mixings après reset normalement déjà comme ça il va détecter un changement voilà il a détecté le changement c'est un changement c'est pas un changement c'est pas un changement on est bien d'accord oui voilà il a créé style.css voilà juste ce qui j'ai importé on est bien d'accord on est bien d'accord on est bien d'accord oui oui on est bien d'accord voilà on est bien d'accord c'est assez on est bien d'accord on est bien d'accord maintenant on est en train de mettre contre les deux on est bien d'avoir des deux à l'attache des deux je suis prudent ça ok hmm n'importe où je suis j'ai besoin les fichiers maintenant je ne peux pas l'étranger mais on a des préférences spécifiques l'extension voilà voilà quand je sauvegarde, qui dirait «Sauvegarde» c'est un changement il faut d'embarer la tâche avant ok c'est un grand il faut qu'on a voir run in watch task c'est bon il y a un train d'attendre waiting, il n'a pas détecté encore un changement de fichier une fois le changement détecté par exemple, on supprime reset, après on revient reset voilà, il a détecté le changement voilà, running rest, recess, dist il a détecté le changement, alors il a détecté le changement dans le fichier still.less, galena still.less changes voilà, running recess, dist, la sautage dist, l'effet l'attache recesse il va, watch c'est quoi sa fonction, il détecte le changement sur le fichier on est bien d'accord c'est ça sa tâche, c'est tout il détecte le changement sur le fichier mais une fois détecté la tâche sur le fichier il exécute une autre tâche qui est recesse recesse où je t'achdem il y a une sautage qui est somme la list dire à la compilation et chaque fichier modifié pointless modifié il dit au fichier style.css c'est bien clair oui c'est bien clair c'est bien clair comment faire le build et comment le mettre en production pour les professionnels c'est bien clair c'est bien clair mais qu'est-ce qu'on peut dire un serveur statique il faut dire un serveur statique pour mon fichier index.tml ne t'aide pas à chaque fois surtout quand on utilise AJAX par exemple c'est un serveur statique c'est un serveur statique mais actuellement dans les deux versions ou dans les trois versions ou dans les autres Live Reload intégrée par le Watch tu n'as pas besoin d'installer un autre plugin pour Live Reload C'est correct. Et pour l'instant, est-ce que le watch a exécuté ou non ? Non, bien sûr, il est exécuté. Oui, c'est ce qui est important dans le... Il y a créé. Oui, c'est super. C'est super, c'est super, c'est css. Il n'y a pas de style point css, css, css. C'est bon, le watch a la créée. C'est bon. Si on va faire la même chose, il va créer. Est-ce qu'avec le watch, nous pouvons déclencher des services comme des WebSockets ? Des WebSockets, Allah ou alam. Mais... Quand nous avons mis le Node.js, nous pouvons lancer des... Oui, en tout cas, il vérifie la modification sur les fichiers. Donc, le WebSockets, personnellement, je n'ai pas touché encore. OK. Ben, je veux dire, il y a une real-time, déjà. Parce que le but à Node.js, c'est de faire des applications real-time. Ben, ce n'est pas le but de ce qu'on a... Ou je les ai mis au volume. Mais peut-être que les autres, ils vont programmer ou d'autres, ou ils vont programmer ou d'autres hangouts pour ça. Pour le moment, on doit mettre dans la tête, le watch, c'est juste... Vous spécifiez le com. Comme fichier, il va l'observer. À chaque modification, il déclenche une tâche. C'est bon ? Oui. Très bien. Par exemple... ... 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 l'eau spain 4 après je l'importe je l'importe dans mon fichier un angle l'eau laillante mais je n'ai pas vu le bootstrap, je vais voir le layout de l'aïana on a eu des erreurs due to warning import bootstrap utilities pointless utilities undefined pourquoi ? parce qu'un site le point virgule maintenant voilà il a changé verify le point css est-ce qu'il a vraiment hât l'élis aïdé voilà c'est qu'on va voir c'est qu'on va voir voilà page page before et tout d'une manière sémantique page after après page content page c de barre c'est bon ? c'est bon et là il a emporté il a emporté il a emborcé il a emborcé le firebug la page voilà content il a appliqué le style il a appliqué et le style il a note 주고 entre on va dire à 300 pdx on a eu un jour de 100 background et la compédition voilà c'est bon et voilà voilà mon layout malgré qu'il n'est pas très beau mais c'est juste pour montrer comment j'ai fait pour le parce que c'est pas le but à ne sais pas pour montrer les les mixines ou la comment travailler avec là j'ai montré juste le workflow comment j'ai bénéficié de quelques fichiers pour faire un layout malgré il n'est pas vraiment un layout à 100% mais avec un certain effort on peut le modifier pas assez moche non c'est un peu moche quand même d'accord d'accord il y en a un petit layout de deux colonnes sans span sans rien ok c'est avec le grâce à grand qu'il m'a amélioré le workflow il m'a obligé de structurer le fichier et tout avec les plugins ce travail là n'a qu'on dirait normal sans sans le grant mais avec le grant ça veut dire juste un template pour le comment utiliser le comment utiliser le bootstrap comment utiliser le bootstrap mais le grant et à chaque fois on va la réutiliser après on va voir comment ça marche avec les avec les templates bon on va passer mais on va pas faire un template complète mais on va parler de ces templates là c'est le grant jusque là c'est bon c'est bon ok maintenant le fichier il y en a il y en a il y en a c'est une mauvaise pratique et comme par exemple la majorité des intégrateurs et tout les mille ont un truc plus simple parce qu'ils ne sont pas des développeurs mais ils ont juste tout un serveur pour faire le travail qu'il y a un serveur une tâche de serveur statique il y a grant connect voilà j'installe toujours avec npm grant contrib connect save dev toujours j'arrête mon watch j'installe mon connect mon plugin package.json il n'existe pas encore une fois installé il sera listé dans la liste d'alédépendance il y a même si je suis rapidement suivi tony je suis là voilà connect c'est bon maintenant comment configurer le serveur on va créer une tâche on va créer une tâche et on ajoute les options parce qu'on a comme options le port on a des options elles ne sont pas sont pas vraiment obligatoires par exemple le port par défaut c'est 8000 on a les protocoles et tout ils marchent avec http et https et ainsi de suite ok c'est bon ? c'est bon c'est bon on doit le configurer on doit le configurer server options news default on va l'utiliser par défaut et comme d'habitude on a besoin toujours grand contrib connect on va l'utiliser on va l'utiliser une autre tâche on va l'utiliser d'un autre serveur qui est connect c'est bon on va l'utiliser d'un autre command cmd d'une autre d'un point cd d'un point cd cd l'eau comment cd 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 la cd 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 on n'a pas de la vie on n'a pas de l'option alive true connect keep alive la zimli options on auras y m'a t'cov manche fash le zimli a ou on va on va voir ici keep voilà c sa amma jiscula ah non 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 ok 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 on 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 doit chercher pourquoi il est en train de faire comme ça on 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 voilà il a démarré dans une sous-tache ok les options on va les passer dans une sous-tache c'est pour ça là et voilà c'est bon c'est bon c'est bon on un serveur statique c'est bon là oui c'est quoi la différence entre l'apache c'est une question c'est juste statique mais il peut pas il peut pas servir les scripts il peut pas servir les scripts et il va servir juste les les fichiers statiques donc l'utilité à où à l'âge ? l'utilité à où c'est pour faciliter le travail d'un d'intégrateur il n'est pas obligé d'avoir un serveur par exemple si tu fais juste que l'intégration ou le développement javascript tu n'es pas obligé de travailler avec un serveur complet ou l'installer après tu dois configurer la majorité parce que tu as les intégrateurs ou les développeurs je ne sais pas je ne sais pas ok en tout cas il y a un autre point par exemple le chrome il y a un peu plus les requêtes ajax à partir de fichiers par exemple il y a des points files il y a un peu plus le protocole c'est pas les chocs ça dans le firefox tu ne vois pas pour éviter ce problème là c'est là c'est là c'est là non nous parlons en développement je ne parle pas même en local je n'ai pas accepté mais ainsi on peut mettre el mourage si tu et tu c'est bon et pour le live reload on a juste besoin de faire ça et là en principe c'est un truc qui existe par défaut avec le watch c'est un truc qui existe par défaut c'est quoi le travail sur le live reload c'est à chaque fois qu'un fichier à chaque fois qu'un fichier l'irane a appliqué il sera modifié la page sera rechargée par défaut c'est tout automatiquement je vais dire elle sera rechargée automatiquement en a et maintenant on a démarré la tâche maintenant par exemple si je change un layout par exemple la tâche la tâche la tâche par exemple il sera la tâche il y a une heure le port 35729 il a le reddit et n'a pas le process il y a le port qui est utilisé dans le live reload dans ce cas je dois le changer c'est quoi la clé est à l'objet voilà le port par exemple on a besoin de spécifier le 1337 qui m'aidera on a start another live reload et je démarre encore le watch autoriser l'accès pour le moment il m'a fait ça là le 8 ici ici nous nous уем ous nous nous il n'a pas chargé il n'a pas rechargé parce qu'on a besoin le fichier il était bien modifié sans erreur mais il n'a pas chargé parce qu'on a juste besoin d'ajouter un autre fichier javascript il n'a pas chargé il n'a pas chargé il n'a pas chargé le fichier j'ai eu avec le fichier on ne va pas chargé on ne va pas mais on va dans le node module grant contribuables node modules et on va au tasks lib on va s'il y a ce fichier nous avons ces jours pour activer live reload le voilà et comme j'ai changé le port 13.37 maintenant on verra maintenant 8 4 moi j'ai besoin je pense que j'ai besoin de redémarrer le watch je pense que j'ai besoin on a actuellement ma page script il a chargé le fichier il a chargé le fichier pour commencer à modifier et voir les changements sans réactualiser la page vous avez remarqué vous avez remarqué le changement à la page ou non ? oui oui j'ai besoin de plus de changement d'accord voilà par exemple on veut l'arrière plan pour qu'il se passe on veut red vous n'avez pas il est oui je sais je sais oui on a beaucoup ou la reine sur le programme on a mettre dans lecía dans le web il travaille très rapidement dans le web il ne m'a pas aimé rien rapidement Non, je ne sais pas si c'est une machine ou un autre. Est-ce qu'il n'a pas dit ? Non, non, le linux est super rapide. Je ne sais pas si on peut sortir les fichiers. Est-ce qu'on peut sortir ? Non, mais j'ai jamais testé avec les fichiers. En tout cas, ils rechargent le fichier. Grâce à grand, j'ai juste le fichier dans un seul fichier. Dans la compilation. Oui, bien sûr. C'est pas le chargement, c'est la compilation, bien sûr. C'est la compilation. Ah, lesquels on dirait, par exemple, on dirait le 6. Vous avez le navigateur ? Non, mais c'est sur la compilation. Ah, par rapport à la compilation. Ah, par contre, la compilation sur Linux est très rapide. Ah, ok. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Hum, voilà. Si je change encore, par exemple, 8, 4, 1, 1, 0, yellow, et je sauvegarde. On est sûr qu'on va charger automatiquement. Voilà. J'essaie encore par l'écran pour être sûr. J'ai pas besoin de l'extension. L'extension, ok. Parce que c'est l'extension. L'extension, je pense que tu rajoutes avec le JavaScript. L'extension. Oui, mais l'detect. Dans l'inux, on a installé l'extension. L'detect, dans l'apporte, je t'ai l'apporte de 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 l'apporte. C'est un peu plus de push, par exemple, Firefox ou Chrome à la fois. Bon, ça, c'est ma... Voilà. Si, si, dire à la fois, si. Non. C'est un petit peu plus de push. Car d'abord, je n'ai pas une page. Je n'ai pas de uppacation. Je n'ai pas de plus. Je n'ai pas de plus plus. Non, je n'ai pas de plus ou plus de push. Mais, j'ai pas de plus en plus plus, quand j'ai ajouté le script. Dans l'apporte de l'apporte, c'est ce script? Le tapa un peu plus. Je n'ai pas de plus. D'accord. Je n'ai une caméra, je t'allique pas. Je n'ai pas de plus enlevage. OK. Oui, c'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide. Oui. OK. OK. Sur Windows, toujours il y a des solutions. Personnellement, je n'ai pas besoin d'utiliser sur Windows. D'accord. Il y a même... C'est possible d'avoir des plugins sur Grant, qui ne sont surtout pas nécessaires. Des plugins sur les tests, qui ne sont pas tous sur Linux et Mac, mais ils ne sont pas sur Windows. Je ne sais pas si tu n'as pas dit, mais ils ont créé des forums des gens qui ont des problèmes. Comme ça. Jusqu'à présent, on est bien. Très bien. D'accord. On va parler un peu des templates. Des fois... Des fois le Grant, ils ont des templates. Par exemple... Il y a un task simple Grant. On a des templates, jQuery. On a des templates... Je ne sais pas... Où c'est... Tally Test. On a pas mal de templates. Par exemple... Par exemple... Imagine... A chaque fois qu'il y a un grand projet... A chaque fois... T'es un projet comme ça. C'est un simple projet. Il n'est pas un grand projet. Par exemple... Il n'est pas un grand projet. L'edge. C'est parti. C'est possible de spécifier la taille comme ça, ok ? C'est quoi dans le Javascript ? Tout le Javascript n'a pas besoin, c'est juste le Nude C'est ce qu'il n'a pas été C'est ce qu'il n'a pas besoin de Javascript C'est ce qu'il n'a pas besoin D'accord ? Maintenant qu'on a dit des templates Mais où est-ce qu'il n'a pas besoin ? Les templates Par exemple, j'ai le grant jquery template C'est ce qu'il n'a pas besoin de template pour les gens qui développent les plugins jquery Installing templates Voilà Il y a pas mal de templates comme par exemple ce qu'il n'a pas besoin Voilà, t'éclone à la bjit Specifié à la dossier En même temps, dans le Linux ou dans le Mac On va mettre ça dans le home Pour le dossier point grantee net Bien sûr, pour utiliser le grantee net après Pour l'initialiser le projet Pour l'initialiser le projet Pour l'initialiser le projet Donc, je n'ai pas envie de configurer le JQuery Je n'ai pas envie de configurer le jquery Je n'ai pas envie de cliquer Je n'ai pas envie de cliquer Dans le Windows Parce que j'ai dit Dans le Linux Il ne faut configurer Mais malheureusement Il y a des problèmes Il n'y a pas les templates que nous pouvons acheter, il y a le commande GS, c'est le développeur dans le Javascript, il y a le commande GS, commande GS module, including node unit, unit test, grant init, grant file, c'est un fichier basique, c'est un grant, un grant plugin, c'est pour initialiser le projet, pour développer un plugin grant, grant init jQuery, c'est pour créer un plugin jQuery avec la configuration tel est test unitaire, et grant init node, c'est pour créer un module node GS avec les tests unitaires, bien sûr. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai l'impression d'améliorer le workflow, maintenant les tests unitaires et les développeurs professionnels, c'est une étape qu'il faut vraiment penser à faire. Et les tests unitaires, par exemple, dans les technologies koti-server, qui sont les Java, Python, PHP, sont automatisés, nous avons fait le Java, Java unit, dans le PHP, PHP unit, et ainsi de suite. Dans le Python, nous avons fait le code, nous avons fait le code, et nous avons fait le code, par exemple le JavaScript, nous avons fait le Q-unit. Mais comment l'automatiser, comment créer les tests ? Alors, il y a des plugins qui font ça au niveau de l'état et le grant. Maintenant, comment il faut faire avec le grant init ? Quand il faut découvrir ce qu'il fait tout, vous avez besoin d'améliorer le grant init, et vous avez besoin d'améliorer le template. Il va automatiquement valider, comment vous voyez ? On va voir ce qu'il nous a dit. Et je crois que le valid init template name doit être un projet. Malheureusement, j'ai configuré sur GitHub pour télécharger le template. il va créer le grand.js file sans créer une ligne de code. Femme tout le template. J'essaie, j'ai pensé à ça. J'essaie, j'essaie. Je m'en vais avec le grand file. J'essaie de voir le grand file. Bon, il n'a pas trouvé le template. Bon, il n'y a pas trouvé le template, il n'y a pas trouvé le template. Il n'y a pas trouvé le template, il n'y a pas trouvé le template. Il n'y a pas trouvé le template, il n'y a pas trouvé le template. On va essayer de l'installer manuellement pour voir ce qu'il y a dans les templates. Il n'y a pas trouvé le template. 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 Il n'y a pas trouvé. Il n'y a pas trouvé le template. 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 grand file qui fait la compilation en CSS plus le démarrage d'un serveur statique et live reload. Bien sûr, pour Recess, nous allons aussi faire un autre truc, nous allons dérouler au compress, je pense qu'on presse, oui. Par exemple, en production, une fois le fichier d'Ana Sibach d'Ana en production, on peut lancer le, on peut faire la minification. Je crois qu'on a fait la minification déjà, on a fait un peu. Oui, on a fait le FCS, on a fait le FCS. D'accord, c'est juste... Non dans le GS. Oui, il y a dans le GS aussi. Il y a dans le GS. Non, on n'a pas à dire. Non, on n'a pas à dire, on n'a pas à dire, on n'a pas à dire, on n'a pas à dire. Ah, c'est le GS, je pense quelque chose comme ça. Oui, le GS. C'est un serveur, le GS, non ? Bon, OK, HTML, je n'ai pas vu, mais le serveur. Non, il y a des trucs en ligne, je vais vous donner. Je vais vous donner des commentaires, je vais vous donner des autres. Ah, OK. Non, je vais vous donner des trucs en ligne, soit le JavaScript, soit... Oui, très bien. Bon, normalement, aussi, on a l'option de la compression dans le Watch. Ou plutôt, dans le processus. Il faut la compression, non ? Non, non, je ne suis pas dans le projet. Je vais vous donner le Grant. Il va démarrer le Watch. Toujours. 9, 3, 9, Non, il y a même, je pense que c'est le sublime. Voilà, il est en train de... Oui, voilà, il est en train de minifier. OK, il est en train de sauvegarder aussi, comprécier lesquels. Mais, là, c'est pour penser à la maintenabilité du projet. Exact. Maintenant, nous avons un projet maintenuable. On a gardé les sources. Nous avons un fichier de production à la fin. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ici. C'est quoi ? C'est logique. 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 Exact. C'est logique. C'est logique. Vous verrez ce sont des objectifs. Nous n'avons pas appris à programmer. Mais nous étions aujourd'hui, qu'on peut nous intégrer les étapes. C'est logique. Nous avons juste la surface du grade. Nous n'avons pas en détails. Nous n'avons pas porque nous avons concrétisé les fichiers du tout. Comment utiliser ces questions. Vous avez envie deібrar les tests unitaires. Et ainsi de suite. Mais comme ça, c'est déjà un début, comment configurer des tâches d'une manière, par exemple, très simple. Il y a beaucoup au sujet des générateurs. Les humains, les humains, ce n'est pas le sujet, mais pour les générateurs, je n'ai pas vu encore de critiques. Je n'ai pas cherché à des critiques. Moi, personnellement, j'ai participé un petit peu à le générateur Talkan Generator. Ce qui est juste une petite contribution, ce n'est pas une grande. Mais au contraire, on enchaîne les générateurs, un outil très puissant pour améliorer le workflow et faciliter le démarrage d'une application JavaScript. J'ai participé d'un projet. J'ai participé d'une question, comme tu crois les questions, ou est-ce que tu crois les questions ou est-ce que tu crois les questions ? On a peut indiquer en suivant laujons. Le connect. On demonstrate les consommateurs d'un 10. On peut dire, on a de saut. On a donné 11, on a des 9. On a donné, on a des 100. Bon après, ici. On a peut dire, on a dire les spesiveaux. On va dire en exemple, dev. J'ai participé. par exemple recette ou la test c'est d'un d'eux n'ont rien qu'à l'a test les phases n'a pas d'un spécifiant n'a pas d'un spécifiant qu'on dit sautage c'est ça à dom kima goutt avant un délit la tâche on a dit sautage dev recette est par exemple après je peux spécifier les options j'ai bien répondu à habib à la question est ce que j'ai répondu à la question un peu les phases n'a pas d'un spécifiant n'a pas d'un spécifiant cela peut en faire le plugin d'un spécifiant mais chaque stage comme nous faisons par exemple moi n'a pas d'un spécifiant comme exemple Il ne faut pas faire le compress, mais il spécifie la compression, on lève les options, il spécifie la compression, compress, true, et je mets le fichier, on peut dire dans un autre dossier, par exemple. Il y a ici pour la production, et il y a ici pour le test, et il y a ici pour le recesse, on spécifie la sautage avec deux points, par exemple, avec le prod et l'autre chose. C'est plus clair comme ça. C'est de cette manière-là. Après, comment configurer ça, c'est au développeur de le faire. On peut organiser en général, on peut organiser les phases de développement avec les sautages. Nous avons la tâche générale. Nous avons la tâche générale, après, les sautages. Nous avons la tâche générale, on peut organiser les phases de développement. plus 1 pour la question, tu as validé ? Ah ok, très bien. Valide, si quelqu'un veut, par exemple, l'automatiser l'enlèvement à le fichier live reload, c'est normal, il peut le faire, ça c'est un choix. Mais par exemple, pour enlever juste un fichier, moi personnellement, je ne fais pas de soucis pour le... Je ne fais pas de soucis pour dire tout un script qui va m'enlever juste un seul fichier. Mais c'est un point de vue. Par exemple, quelqu'un, les chauffeurs, à chaque fois, qu'il n'y a pas de soucis manuellement, il faut automatiser, il y a un point de vue. Il y a un choix professionnel et personnel, bien sûr. Je n'ai pas compris l'intérêt de compresses. Ok. L'intérêt de compresses. L'intérêt de compresses. Par exemple, si la canine de dire la comparaison entre un fichier compressé et non compressé, tu vas comprendre directement... Ou alors je vais dire la compression. Par exemple, un fichier non compressé, il confie par exemple un belèche, il confie par exemple un goleau 20 kilo octets. Par exemple. Peut-être plus, un goleau 30 kilo octets. Après compression, on dirait que c'est peut-être 20 kilos, 15 kilos. Est-ce que pour le chargement, est-ce qu'il sera utile de faire la compression ou non? C'est sûr qu'il sera utile. Parce qu'on va gagner le temps de chargement. Ça veut dire, ou pour un site internet. Chaque fois que le chargement est à la page d'icône rapide, ça veut dire que tu vas gagner d'autres visiteurs. Ou tu vas t'assurer que le visiteur, il va y avoir un site. Je vais y avoir un site. C'est bon? Femme ta bien. Si pour minimiser la taille. Si pour minimiser la taille. Femme tailleux fichier. Bâche ma yibqash kibair bizzat. Femme sa'l n'irbohu fcharjou mou httyp. il n'y a pas de questions ok donc les autres est-ce que nous avons des questions profitez c'était juste les bases de GrandJS Inch'Allah c'est une spécifique ou une autre science pour le futur pour faire les choses plus avancées plus avancées comme ça peut-être on passe par les tests unitaires côté javascript et comment peut-être aussi comment organiser une grande application javascript tout ça c'est dans mon programme j'espère que j'aurai le temps pour organiser tout ça ok pour le Canada comme des propositions toujours pour le groupe bien sûr et bien sûr c'est bien sûr exact d'accord ok ok Inch'Allah Habib c'est bon c'est bon donc il n'y a pas de complication donc là ça fait ça fait vraiment plaisir rendez-vous Inch'Allah à ce mois prochain merci c'est bon c'est bon Noi.